Musique La manière dont je crève de chaud, c'est horrible Pourquoi je parle belge ? Salut mes gens, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui, une vidéo que vous m'avez énormément demandé sur les réseaux sociaux Que ce soit sur Insta, sur Snapchat, sur Twitter, sur Facebook En gros, vous me l'avez énormément demandé, c'est une vidéo sur mes baskets Je vais pas faire une vidéo sur toutes mes baskets parce que j'en ai énormément Désolée de dire ça comme ça Bref, je me suis dit que justement j'allais faire un update de ma vidéo All My Sneakers Et que j'allais faire avec toutes les nouvelles paires que je n'ai pas filmées dans les autres Je bave C'est extrêmement gênant Toutes les nouvelles paires que j'ai en ma possession et que je n'ai pas filmées dans mes autres vidéos Special Sneakers Donc voilà Et j'ai décidé de faire un petit classement selon mes paires pour l'hiver Ma paire préférée parce que en ce moment j'en ai une C'est trop ma paire La paire que je préfère le plus pour son originalité, etc, etc Je vais commencer par mes paires de l'hiver Oui, je voulais vous dire quelque chose J'ai fait un shooting avec Nike et Ice No Beauty, je ne sais pas si vous connaissez Et on est parti à Berlin Et il y avait chacun des influenceurs de la marque Nike justement de l'Europe Il y avait des influenceurs de Stockholm, il y avait des influenceurs d'Espagne Il y avait des influenceurs de Londres, etc Et moi j'étais l'influenceur France C'est la nouvelle collection Tech Pack Aero Love J'ai présenté cette collection justement sur ce shooting là Donc j'ai présenté les nouvelles paires, c'est-à-dire les sneakers boots Et ainsi que la collection tout simplement Je vais vous mettre la vidéo juste là, de mon passage Voilà, j'espère que vous avez kiffé mon petit passage Et j'étais hyper fière justement d'être tout simplement sur l'Insta et sur le site de Ice No Beauty Ça a été fait avec toute l'équipe de Nike, Aura Et Sophie, je te fais d'énormes bisous parce que je t'aime de tout mon cœur Donc voilà Pour moi justement, les deux paires de l'hiver c'est absolument celle-là Parce que si vous voulez, c'est des paires qui sont déjà d'une archi confortable De deux, l'eau ne passe pas à l'intérieur C'est vraiment un truc de ouf Les gouttes, elles ne rentrent pas dans la chaussure En fait, elles font tout le tour comme ça Pour moi c'est vraiment genre la Air Max One Mid Justement celle que vous voyez à l'image justement de la collection qui est sortie le 5 novembre Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elles sont réfléchissantes Donc en gros, quand il y a le flash si vous voulez Elle brille de mille feux et j'adore, j'adore, j'adore et j'adore C'est trop joli C'est-à-dire que je m'éclate à faire des vidéos avec quand je marche dans le noir Parce que c'est trop drôle Ainsi que la paire de Flyknit Chuka Justement de cette collection qui est archi belle J'adore sur les côtés si vous voulez Vous savez comme toutes les couleurs Un peu comme le cou des pigeons Oh ! Est-ce que j'ai fait le pigeon là ? Je crois que j'ai fait l'hibou C'est vraiment mes deux paires incontournables pour cet hiver Vraiment Mes paires les plus confortables parmi mes nouveautés C'est sans aucun doute Pour commencer la paire d'Air Max OG 95 Elle est mais d'un confort J'ai jamais vu ça Je les ai portées vraiment pratiquement tout l'été Chaque fois que j'ai un grand trajet Style aéroport ou quoi que ce soit aux caisses Je les porte Vous avez l'impression de marcher sur un nuage Et franchement je la trouve hyper jolie Le design de cette paire Et que j'adore les OG Donc voilà c'est vraiment une de mes paires pour moi les plus confortables Ensuite je dirais que c'est tout un peu Je dirais que c'est tout ça J'arrive plus à parler Je dirais que c'est tout simplement mes paires de Cortez J'adore les Cortez Vraiment c'est un truc de fou C'est une paire qui existait quand même il y a hyper longtemps Farah faisait de porter des Cortez Donc j'ai deux paires de Cortez J'ai une paire de Cortez classique nylon rouge Que je trouve hyper belle Parce qu'en plus d'être féminine Elle est hyper hyper confortable Et elle se porte vraiment avec tout C'est une paire vraiment qui pour moi correspond le mieux A tout ce qui est un peu féminité Tout ce qui est un peu frais Elle est fine Ensuite c'est la de Cortez Mais c'est la Forrest Gump Et celle là Il y a mon nom dessus Donc il y a mon nom sur cette paire Et je l'adore Je la trouve hyper jolie Parce qu'en plus d'être super old school Parce qu'elle était dans le film Forrest Gump Tout simplement Tom Hanks l'est porté dans ce film là Les couleurs sont trop belles Bleu, blanc, rouge Quoi de mieux pour une paire sérieux Avec Nike ID Sur le site Nike ID Vous pouvez vous aussi mettre vos propres prénoms Sur votre paire de Cortez Donc franchement c'est le top Alors ensuite j'ai mis une nouvelle catégorie Tout simplement les paires que tu peux placer en soirée Mais j'ai deux petites paires qui sont vraiment top en fait C'est des paires archi bling bling J'en ai une en doré et j'en ai une en argenté Et de deux différentes marques Et de deux collabs en plus Pour moi c'est la paire de Puma Vachetie en fait La Puma Je crois que c'est une Puma Trinomik C'est la Puma Trinomik Vachetie De toute façon si je me trompe Je mettrai tout dans la barre d'infos Pour rectifier les modèles Et pour que vous puissiez les trouver La Puma en collaboration avec Vachetie tout simplement Elle est toute dorée La semelle elle est noire Les lacets sont noirs Elle est vraiment hyper jolie Elle est en plus hyper confortable Et c'est une paire qu'on peut caler facilement en soirée C'est à dire qu'on s'habille tout en noir Et on sort cette basket Bah ça fait un peu basket de sortie Donc elle est vraiment jolie Mais elle se porte aussi en toutes circonstances Et c'est vraiment une paire dans laquelle on se sent super à l'aise Ensuite je dirais que c'est la paire de Reebok Classique En collaboration avec Sandro Celle là vraiment elle brille de ouf C'est à dire que même quand vous me voyez filmer On arrive à me voir en fait A voir ma silhouette Elle est vraiment hyper belle Et en plus c'est une paire de Reebok Classique Donc c'est une de mes paires incontournables de chez Reebok Vraiment Elle est hyper confortable Et un peu comme la Puma Vachetie On peut la porter en soirée C'est à dire avec une petite robe Habillée tout en noir Et avec cette paire Franchement ça claque Donc c'est mes deux paires on va dire Pour sortir et pour faire Shogun Lanai J'ai parlé de mes paires Les plus originales Les imprimées Puisque j'adore les imprimées Là j'ai parlé essentiellement de Reebok Et de Ventilator Parce que c'est trois paires C'est des Ventilator Je vais commencer par la Reebok Ventilator En collaboration avec Ape Celle là c'est le Saint Graal C'est à dire que les collabs avec Ape ou avec Bape C'est à peu près la même chose Tout le monde se les arrache Donc voilà j'étais hyper contente de les avoir Elle est hyper confortable Elle est hyper passe partout C'est à dire qu'elle se porte vraiment avec tout Avec les petits singes sur le côté Et le petit Ape derrière Franchement c'est vraiment une de mes paires préférées Donc voilà Ensuite la Reebok Ventilator En collaboration avec Melody Essani Déjà Melody Essani Avant toute chose tenait à le dire C'est une de mes artistes préférées Dans les bijoux Dans la joaillerie etc Et elle a fait une paire avec Reebok Et elle l'est mais trop trop belle C'est une de mes paires préférées de mon placard En plus le cuir de la paire il est un peu croquelé Il y a un petit bijou devant avec un petit oeil Et j'adore tout ce qui est imprimé à yeux Un peu Kenzo et tout Et franchement c'est vraiment une paire que je kiffe Mais par contre je la mets pas souvent Parce que j'arrive pas forcément à bien la caler Donc voilà Donc c'est la Reebok Ventilator Aleosa J'adore ces imprimés C'est super belle Mais surtout ce que j'adore sur cette paire C'est la semelle un peu mouchetée C'est hyper joli Et vraiment c'est une de mes paires préférées Je la trouve très 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 originale Donc voilà Putain mais la luminosité ça va pas Genre le soleil est en train de se coucher Au pire ce que je vais faire Bonjour à tous J'espère que vous allez bien La galère Je vais vous parler de deux paires tout simplement Qui sont assez spéciales pour moi Et étant donné que les deux sont décollables Et les deux ont un design assez intéressant Donc je vais vous parler de la Puma Blaze of Glory Je crois qu'elle s'appelle comme ça Ouais C'est la Puma C'est la Puma C'est la Puma Et en collaboration avec le Sneakerness Donc c'est une paire qui était archi éphémère Et qui se vendait je crois que au Sneakerness en fait C'est un événement en fait Où il y a beaucoup de gens qui vendent leur paire tout simplement Et des activités par rapport à la basket etc C'est vachement cool Cette paire là je la trouve vachement jolie Parce que le code couleur il est vraiment hyper joli Et c'est tout simplement une paire en édition limitée Donc du coup c'est vraiment une paire qui me tient vraiment à coeur Qui est unique Donc je suis hyper contente de la voir Ensuite je vais parler de la Puma Suede Creeper En collaboration avec Rihanna tout simplement Parce que c'est elle qui a fait le design Et c'est une paire que je trouve trop belle Elle est vraiment vraiment hyper hyper jolie Elle est beige tout de beige avec une espèce de grosse semelle Qui fait tout simplement penser au Creeper Donc voilà c'est une paire que j'adore au niveau des grosses semelles Franchement là je suis gâtée moi qui adore ça Donc je la mettrai un peu dans le groupe de la Adidas Gazelle Et c'est une plateforme up que j'ai aussi si vous avez suivi mes précédentes vidéos sur les sneakers Et voilà c'est vraiment une paire que j'adore Donc voilà pour ces deux paires un peu spéciales qui sont dans mon placard Ensuite pour terminer ce tag Cette vidéo tout simplement Je vais terminer par ma paire préférée Ma paire du moment La paire que je ne peux pas me passer La paire que j'adore La paire que j'ai peur d'abîmer La paire ! C'est la paire de Air Max 90 QSPRS Super le nom Donc cette paire elle est mais tellement belle Tellement belle, tellement belle, tellement belle, tellement belle, tellement belle Le violet il est trop beau C'est assez nacré en fait sur le dessus Et après il y a un côté qui est légèrement mat lassé J'ai décidé de mettre un oeuf au plat dessus Parce que c'est un accessoire que j'ai trouvé chez Oeuf C'est un accessoire... C'est un accessoire que j'ai trouvé chez Monkey Que je trouvais super drôle Et qu'elle est hyper bien avec la couleur de cette basket Et c'est une paire qui en plus d'être confortable Elle est hyper féminine Elle est hyper originale Le design il est fantastique Enfin le mélange des matières est fantastique Et c'est une paire qui en jette quoi Dans la rue on ne regarde même plus dans les yeux On ne regarde que mes pieds Mais en fait la couleur de la pub se reflète sur mon visage Donc j'ai la couleur là de la pub La Poste quoi C'est super J'espère que cette vidéo sur mes nouvelles baskets vous aura plu Moi j'adore partager ça avec vous Parce que c'est une de mes passions vraiment la basket En tout cas pour ma part je mettrai toutes les informations en barre d'infos Pour que vous puissiez vous procurer ces paires Et si je ne mets pas justement ça Il y aura le nom du modèle de la paire Donc vous aurez juste à chercher sur internet tout simplement Putain j'ai l'impression que je suis dans une prison Genre au Guatemala t'sais Plus de luminosité ça commence vraiment à me prendre le chou Sur ce comme d'hab je vous aime fort Et je vous fais de gros bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz